Tel que promis, à 4h11, c'est l'heure du grand dévoilement du résultat final, total, de la huitième édition de Marteau et ses petits pauvres. C'est le lendemain de la grosse collecte. Oh, fatigué. Faites des dodos. Checker un peu monté. La rivière Chaudière est haute à matin à Sainte-Marie-de-Beauce. Qu'est-ce qu'on a aimé de la collecte 2011? Chez M. Manec, Provision Saint-Odile. Moi, je vais juste commencer avec un merci. Merci à tous les médias. Merci à tous les bénévoles. Remplir le gros camion de 30 pieds, ça a juste pris deux minutes. Le vidé à Saint-Vincent-de-Paul, on a fait ça, je pense, en moins de 30 minutes. Je vous présente l'enragé qui va vous parler un peu des... Qu'est-ce que tu as trouvé de marquant comme cadeau qu'on a reçu hier? Bien, on a reçu un Dreamcast avec 150 jeux. Vraiment, vraiment, vraiment généreux. On a reçu aussi un snowboard. Je pense que c'est la première année, on a reçu un snowboard. Et pour donner un snow, il faut vraiment être très, 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 très extra généreux. Il était-tu neuf? Il était pas mal neuf. Il est encore emballé. Et ma main était à elle. Oui, ma main, qu'est-ce que tu as aimé? C'est quoi les cadeaux qui t'ont marqué? Deux camions téléguidés, flarbe en oeuf, encore dans leur boîte d'emballage naturellement. Et également, bien, la monticule, le monticule de chocolat, de... La caisse de bacon! La caisse de bacon pré-cuit! Bien oui, bien oui, bien oui. Alors, ça a été formidable. La générosité, on remarque que la générosité du monde est toujours croissante. On avait juste un point de collecte cette année. Pourquoi juste un? Je sais pas. Peut-être que j'avais un problème de confiance. Peut-être que ça me tentait moins. Je me suis trompé. Déjà, on peut dire qu'ensemble, on va être là l'année prochaine pour une neuvième collecte. Et je veux vraiment qu'on continue à se concentrer sur Provisions Saint-Odile, 137 Rue des Chênes, M. Manek, tout... Il y a un prénom, il s'appelle Praful. Tout ça fait huit ans. Huit ans qu'on connaît du chocolat chez eux. Je savais même pas son prénom. Moi, c'est M. Manek. Puis, merci à Bob, merci à David Batchy. La formule de faire des spectacles dans un dépanneur, ça, c'est sûr qu'on garde ça, puis on va en rajouter. Les chiffres. J'avais un objectif... Hey, Mom! Tant qu'à ta voix, tu vas parler, là. L'objectif de 10 000 piastres, comment que tu le qualifies? Bien, il est parfait, l'objectif de 10 000 piastres. Parce que lorsque vous allez connaître le chiffre final, je vous expliquerai le reste. Bon, il va... Je vais vous dire la vérité. Le 10 000 piastres... Oh, que c'était facile, là! Oh! Le téléphone sonne tout partout! Ça doit être encore le Journal de Québec! Oh! Allô? Ah! 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 On est bien en direct de mon grand manoir! Voici les résultats. Pour comprendre, la collecte 2009, on avait ramassé pour 53 839 $ de chocolat dans 6 spots, dans 6 points de collecte. En 2010, l'année passée, c'est l'année record. L'année passée, c'était malade. Avec la Beauce, avec Sainte-Marie, on avait rajouté notre binière, on devait être à 7 ou 8 points de collecte. Et Dieu sait qu'on était vraiment déchaînés. Dans les grosses années du show de saucisse, c'était fou. L'année passée, l'année record, 79 698 $ de chocolat, de chips et de bacon. Ça, c'était l'année passée, l'année record. Cette année, un peu sur le fly, pas de micro, mais vraiment armé d'une équipe, d'une armée et du monde qui... Je ne sais pas si vous croyez trop dans cette histoire-là, mais l'affaire, c'est que on... C'est spectaculaire, Marteau, c'est-tu pas où? Voici le résultat. Le résultat! Le résultat! Le résultat! Hier, après seulement 20 minutes de collecte, quand le Journal de Québec est arrivé, on avait déjà plus de 30 000 $ de chocolat. Hier soir, à 21h, je vous ai mis sur les internets le chiffre de 66 135 $. Et aujourd'hui, je peux vous confirmer le résultat total. Tac-a-tac, tac-a-tac. 69 611 $ de chocolat, de chips, de bacon et de jouets pour les petits-pauvres! Bravo! C'est la deuxième meilleure année. C'est la deuxième meilleure année de Marteau et ses petits-pauvres cette année. Puis le projet de la friteuse, j'avais besoin de 49 $ et 99 $ pour acheter une friteuse avec de l'argent canadienne tailleur. On a ramassé 47,25 $. Bravo! Puis ma mère rajoute 10 $, ça fait qu'on est correct, on va acheter une friteuse pour les petits-pauvres! On va être de retour en 2012 pour la 9e édition de Marteau et ses petits-pauvres! Bravo! 69 611 fois gros gros, énorme et spectaculaire! Merci et encore bravo! Et pour finir, on peut dire que le mot générosité s'écrit par cinq lettres maintenant! M-A-R-T-O-M-A-R-T-O-M-A-R-T-O! C'est beau! C'est beau aussi? C'est parti !